Musique Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui comme chaque fin de mois pour le fameux haul du mois et ce mois-ci j'ai eu pas mal de pépites que j'ai trop hâte de vous montrer j'ai l'impression de dire ça tous les mois mais là j'ai eu des choses fantastiques sachant que c'était mon anniversaire en début de mois donc j'ai eu de beaux cadeaux et j'ai eu de jolies surprises de la part de mes proches alors j'ai effectué une commande sur Facebook pour une paire d'oreilles Disney que je voulais depuis un moment parce que je les veux mais depuis leur sortie ça doit faire deux ans que je les cherche en fait, ils les avaient sortis à l'occasion de la Disney Pride donc un événement spécial pour les personnes LGBT et ils avaient sorti du coup cette paire d'oreilles pour cette occasion et en fait l'année dernière, il y a deux ans j'ai pas pu y aller, l'année dernière ça avait été annulé et cette année c'est encore annulé donc j'ai pas pu les avoir je pense que je les aurais jamais eues si j'attendais donc je les ai achetées sur Facebook à une personne qui les vendait et j'ai sauté dessus parce que clairement elles sont magnifiques c'est une paire de ears que je cherche depuis longtemps parce que, eh bien, je ne sais pas elles sont simples et je trouve le nœud sublime donc voilà, je suis très contente de les avoir elles sont clairement magnifiques ensuite, je vous avais montré le mois dernier que j'avais fait pas mal de bonnes affaires concernant les steelbooks Disney donc ils avaient continué de faire la promo vu qu'en ce moment les soldes sont prolongés et j'ai acheté pas mal de steelbooks encore pour compléter ma collection donc tout d'abord, j'ai acheté un steelbook qui n'était pas du tout en solde c'était un que je voulais depuis un moment il s'agit de celui de en avant donc là, je vous montre le steelbook sans la petite pochette de protection parce qu'il en a une et je le trouvais super sympa et en avant, je ne l'ai même pas donc c'était l'occasion et je préfère maintenant avoir les steelbooks parce que c'est beaucoup plus joli dans une bibliothèque et autant avoir des steelbooks que d'avoir le Blu-ray normal que tu peux regarder sur Disney Plus donc finalement, on a craqué sur le steelbook et avec ceci, il y avait le livret donc il est plutôt sympa avec des images tirées du film des commentaires des réalisateurs les descriptions de personnages bref, il est assez complet mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire donc je le lirai à l'occasion j'ai aussi acheté d'autres Blu-ray donc ceux qui étaient en solde j'ai craqué sur trois titres donc le premier, c'est celui de Wall-E donc que je n'ai pas en Blu-ray et que je n'avais pas non plus donc je suis très contente de l'avoir bon, ce n'est pas un de mes Pixar préférés je dois avouer je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent mais moi j'avoue j'ai parfois un peu de mal avec ce fixar je ne vous saurais pas dire pourquoi mais franchement il ne m'a jamais marqué tant que ça mais je trouve quand même qu'il a une belle morale et que la relation entre Wall-E et Eve elle est trop mignonne quoi ensuite, j'ai pris Laos qui est un classique de chez Classique mais le steelbook déjà je le trouvais sublime donc j'étais obligée de craquer sur le steelbook donc derrière, il y a la maison avec devant Carl et Russell et l'intérieur je vous montre vite fait parce que voilà il y a le Blu-ray, le DVD et le Blu-ray des bonus donc c'est plutôt pas mal et je les avais payés 7,50€ donc c'est pas cher du tout et le dernier que j'ai pris c'est un Disney que je n'aimais pas quand j'étais petite mais là je l'ai revu un peu et je le trouve de mieux en mieux donc voilà il fallait que je le prenne c'est le livre de la jungle donc celui-là j'avoue que je ne suis pas trop fan du visuel de devant là avec les personnages je préfère plus le visuel derrière avec Mowgli et Balou voilà donc c'est une autre FNAC donc si jamais vous avez une FNAC ou alors vous avez vu la promo c'est pas sur internet malheureusement donc vous ne pourrez pas le trouver mais en magasin je sais qu'ils en avaient pas mal on y était allé la dernière fois j'ai pas pris Ratatouille parce que je l'ai déjà en Blu-ray j'ai pas pris Le Boss du Notre-Dame parce que pareil on l'a en Blu-ray et Cars je l'ai pas pris parce que je n'aime pas Cars donc voilà c'était pas la peine de le prendre et là j'ai juste trop hâte parce qu'ils ont sorti en précommande le steelbook de Saul d'ailleurs en parlant de Saul on va faire c'est une petite transition toute trouvée pour les prochains articles que je vais vous montrer donc on est allé au World of Disney j'ai du mal à trouver le nom et du coup on était à la boutique pour les soldes puisqu'ils ont ouvert fin de janvier et début février ouais c'est ça fin janvier et mi-février si vous me suivez je pense que vous savez que j'ai eu un énorme coup de coeur sur ce Pixar et que je l'aime énormément et je voulais absolument les peluches du film sauf que sur le shop Disney et en magasin Disney Store ils les avaient plus ils étaient en rupture de stock donc j'étais un peu dégoûtée je les voulais je suis fan de peluches et quand je suis allée au World of Disney elles y étaient voilà donc je suis trop contente elles sont trop trop belles j'adore les deux en fait j'arrive pas à me décider laquelle est ma préférée parce que j'adore Joe donc dans son dans sa version âme il est vraiment trop sympa en plus il fait un petit pouce là en l'air il est trop mignon et il a son petit chapeau et ses lunettes mais Vando aussi il est trop craquant enfin je sais pas je dis elle ou lui je sais pas c'est une fille un garçon je sais pas donc moi je dis elle je dis elle parce que sa voix c'est une femme donc je dis elle mais franchement elle est pas trop chou regardez j'aime trop sa petite bouille et toutes ses couleurs là c'est vraiment super bien fait donc elles étaient au World of Disney donc certainement à l'ouverture de Disney en Paris elles y seront encore il y en avait pas mal donc si jamais vous les cherchez et bah je pense ce sera à peu près le seul endroit où vous pourrez les trouver malheureusement on reste dans les peluches puisque j'ai fait une commande groupée il y a pas si longtemps que ça enfin si c'était au mois de janvier mais j'ai reçu il y a pas longtemps et j'ai reçu des Big Feet donc dans deux sites différents donc il y en a deux qui proviennent de Double Box Toys et une qui provient du shop Disney américain puisque j'ai fait une commande spéciale que je vous montrais tout à l'heure et du coup et bien j'ai eu trois Big Feet en l'espace de une semaine parce que bon j'avais aucun Big Feet en fait il n'y en avait aucun à Disneyland Paris qui me plaisait au point de rentrer avec voilà il n'y avait aucun personnage qui me plaisait tant que ça tous ceux que je voulais ils étaient dispo qu'aux Etats-Unis donc là je me suis dit allez je me fais un petit délire et je les achète aux Etats-Unis et sur Double Box Toys donc celui de Disney Store aux Etats-Unis c'est celui-ci donc c'est celui du Sheeshire Cat il est trop mignon je sais pas en fait j'hésite à dire que c'est mon préféré parce que il est rose déjà j'adore le rose et regarde ses petites pattes voilà il est trop mignon il est tout rose il a sa queue juste là mais il est trop mimi avec son grand sourire ça peut être creepy mais moi j'adore j'adore le chat de Sheeshire donc voilà je suis très contente enfin dans cette version là je l'adore en tout cas et sur Double Box Toys j'ai craqué sur deux peluches donc magnifique donc la première il s'agit de Figment donc pour ceux qui ne connaissent pas Figment il s'agit d'un personnage qui vient de l'attraction Journey to Imagination à Epcot donc à Walt Disney World et en fait c'est la mascotte de Epcot tout simplement et il est trop mignon donc c'est un petit dragon qui est orange et qui est violet j'adore j'aime pas l'orange mais le violet j'adore ça et il est trop chou en Big Feet je le voulais parce que vraiment il est original et je sais que je le trouverai jamais à Disneyland Paris donc franchement j'ai eu un gros coup de coeur donc celui là vient de Double Box Toys et celui que je vais vous présenter mais trop mignon il s'agit de Sven mais Sven j'ai une passion pour Sven en fait avec Bruni et enfin avec Bruni quoi c'est mon deuxième animal fétiche donc dans tous les Disney confondus je sais ça vient tous les deux de la Reine des Neiges mais j'adore j'adore Sven j'aime pas Olaf mais j'adore Sven et Bruni et là mais regardez cette beauté quoi il est trop mignon je crois si je me trompe pas je crois je dois avoir 5 ou 6 peluches de Sven ils ont tous des positions différentes il y a des tailles différentes voilà j'ai pas tous les mêmes Sven mais il est trop chou celui là regardez voilà je l'aime trop donc voilà c'est tout pour mes Big Feet donc pour l'instant j'en ai pas vu d'autres qui me plaisaient peut-être un jour si jamais ils sortent un Bruni je ne sais pas ou un autre personnage que j'adore mais pour l'instant c'est pas prévu ensuite là c'est pas des peluches je vais vous montrer une figurine que j'ai eu il n'y a pas longtemps aussi j'ai dû l'acheter à la mi-du-mois je crois il s'agit d'une Q-Posket donc vous savez que j'adore ces figurines qui viennent du Japon c'est une figurine que j'ai eu chez Micromania alors je ne l'ai pas payée puisque en fait j'avais eu pour mon anniversaire un code promo de 10 euros enfin j'avais eu un bon d'achat de 10 euros et du coup la Blanche Neige était soldée à 9,99 donc du coup j'ai passé mon code promo et je l'ai eu gratuitement donc voilà ça me fait un cadeau supplémentaire donc je ne dis pas non et j'hésitais à prendre une Blanche Neige Q-Posket donc je suis ravie franchement elle est super belle ensuite je vais vous montrer pour mon anniversaire puisque j'ai eu pas mal de petits cadeaux je vous montrerai le reste tout à l'heure mais là je vous montre une première partie de mes cadeaux cette année mon copain et ma famille m'ont offert des Pandora donc malheureusement ils se sont trompés ils m'en ont acheté un que j'avais déjà mais c'est pas grave j'ai pu le remplacer pour un autre cadeau donc je suis très contente et ils m'ont offert donc déjà mon chéri m'a offert ce charme là bon je vous fais des close-up bien sûr mais il m'a offert le Nock de la Reine des Neiges 2 donc vous n'allez pas voir mais je vous jure qu'avec le close-up on verra mieux et il m'a offert aussi le cristal mon chéri et ma famille m'avaient offert celui-là en double donc du coup je l'ai échangé contre autre chose et franchement c'était deux charmes que je voulais absolument dans ma collection donc je suis très contente mon bracelet Pandora commence à être assez rempli donc je suis très contente surtout que ça fait genre allez à peu près un an que j'ai ce Pandora donc voilà je suis ravie ensuite je vais vous montrer des achats du Disney Store des Champs-Elysées puisque je suis passée il y a longtemps que je ne suis pas passée d'ailleurs et j'ai craqué sur deux poupées alors d'un Disney qui n'est pas encore sorti et que j'ai juste trop hâte de voir puisqu'il s'agit de Raya et le dernier dragon donc j'ai commencé à acheter des poupées du film parce que je suis fan de poupées aussi j'adore ça et j'ai acheté donc la poupée de Raya donc c'est la version classique celle-là et je trouve qu'elle est super bien faite donc voilà elle est très très belle elle a un visage bien réussi j'ai hésité à la prendre au début parce que je me disais que si jamais ils sortent une Raya en édition limitée et bien je ne voulais pas forcément avoir le personnage en version limitée et en version normale mais je trouvais trop réussi et peut-être que plus tard quand j'aurai déménagé je les sortirai de leur boîte pour les exposer donc franchement je trouve qu'elle est vraiment très très belle je l'aime beaucoup elle est au prix de 22 euros donc je trouve ça un peu cher parce que celle de la Reine des Neiges elles étaient au même prix mais elles chantaient alors que celle-là elles ne chantent pas après elles ont de très beaux détails franchement si vous voulez une poupée d'un personnage Disney donc de Raya par exemple et bien achetez celle du Disney Store quoi elles sont largement largement supérieures à celles qu'on peut trouver dans les magasins de jouer par exemple et du coup avec Raya j'ai craqué sur Sisou donc Sisou c'est un des personnages de Raya et le dernier dragon donc voilà à quoi elle ressemble donc je vous spoil pas si jamais vous avez pas vu les bandes annonces et que vous voulez garder la surprise jusqu'à la sortie du film voilà voilà à quoi elle ressemble à peu près elle est vraiment très très belle et je trouve pareil qu'elle est très réussie elle a un beau sourire je suis très contente de mes poupées du coup ensuite je vais vous montrer deux lunch fly que j'ai reçu voilà d'ailleurs il se pourrait que prochainement je fasse la vidéo sur ma collection de lunch fly je vous avais montré une photo sur mon Insta où je vous montrais toute la collection que j'avais donc là du coup je commence à en avoir pas mal et il y en a d'autres qui devraient arriver prochainement mais c'était un gros coup de coeur je ne pouvais pas ne pas le prendre donc le premier que j'ai eu il s'agit de Heimlich donc il est trop mignon il est trop mignon vous savez que j'aime bien Heimlich c'est un personnage que je trouve tellement craquant mais voilà tout le monde adore Heimlich quoi donc juste ici il a un petit bonbon comme fermeture éclair et il est en version chili en fait il a des gros yeux là et je me demande si c'est pas sa version pop parce que ça arrive que lunch fly fasse des sacs version pop vu qu'ils sont liés avec Funko donc ça ne m'étonnerait même pas mais voilà à quoi il ressemble il est juste trop trop beau et je voilà je craque j'adore ce sac et le deuxième c'est un que j'ai précommandé il y a quelques temps maintenant je crois que je l'ai commencé dès début janvier et il était en très commande donc je risquais pas de l'avoir rapidement il s'agit de ce sac de les Aristochats donc c'est pas un Disney que j'adore j'adore mais j'aime bien quand même le visuel du sac en fait c'est ça qui m'a fait craquer parce que comme je vous ai dit j'adore le rose c'est une de mes couleurs préférées il est vraiment très très beau alors les chats sont en brodé ils sont brodés là vous avez la matière lunch fly et tout et ce qui m'a fait craquer c'est les notes de musique ça me fait vraiment penser à celui de Cendrillon que j'ai dans ma collection celui avec le maître mesureur sur les sur les sur les les languettes et franchement je le trouve trop trop beau j'ai hâte de le porter j'ai hâte de faire des photos à Paris avec parce que les Aristochats ça se passe à Paris donc j'ai juste trop hâte de le porter et voilà il est trop trop beau ensuite je me suis fait des cadeaux donc enfin des cadeaux non je n'ai pas fait des cadeaux je me suis acheté un vinyle et mon chéri m'en a offert un parce que il y en avait deux et que j'hésitais et je ne savais pas lequel prendre et du coup on s'est dit mon chéri m'en prend un et moi je m'en prends un pour mon anniversaire et du coup j'ai pris celui-là moi je me suis pris le Frozen donc celui du premier film avec toutes les chansons du film tout simplement elles sont derrière donc je n'ai pas encore de tourne-disque pour les écouter mais j'espère que plus tard j'en aurai un pour pouvoir écouter puisque j'ai déjà celui de Frozen 2 que je vous ai déjà montré une fois et j'ai à la maison celui de Alice au Pays des Merveilles que j'avais trouvé envie de grenier et j'en ai des petits donc ça serait bien que j'ai un jour un tourne-disque mais franchement les chansons sont trop trop cool bon je connais les chansons d'Arene des Neiges mais voilà il est très sympa et je les ai trouvées à la FNAC je les ai trouvées à la FNAC et le deuxième mais en fait c'était juste pour la couverture parce que je le trouvais juste trop canon il s'agit de Saul donc voilà c'est une il est magnifique en fait ce vinyle je trouve la couverture mais fantastique avec Joe qui joue du piano là il est en trance comme dans le film là où il joue du piano et tout et en fait ce vinyle ce sont des accords de jazz c'est pas les chansons du film ce sont juste des musiques de jazz donc qu'ils peuvent faire dans le film mais aussi d'autres accords qui ont été qui ont été réalisés et pensés pour le film donc ils se sont inspirés du film pour faire les musiques et franchement il est génial d'ailleurs vous avez des images avec voilà le club où il va jouer avec voilà il est juste trop beau ce vinyle et j'ai trop envie de l'accrocher en fait ensuite je vais vous montrer le krall que j'ai reçu donc un des premiers krall donc c'est une figurine pop vous la connaissez vous l'avez vu partout sur insta sur les sites sur facebook bref je vous en ai déjà parlé aussi sur insta si vous me suivez j'ai reçu il y a quelques jours la pop de Walt avec le château de Disneyland Resort franchement que dire sur cette pop quoi j'ai j'ai dit à tout le monde en fait que cette pop c'était la consécration en fait du fan Disney si t'as cette pop en fait t'as toutes les pop Disney je sais pas pourquoi j'ai sorti ça mais pour moi c'est ce que je pense en tout cas j'ai toutes les pop de mes personnages préférés Disney donc du coup j'ai le crapaud j'ai Basile j'ai Anna Elsa enfin j'ai Bruni j'ai Sven donc qu'est-ce que j'ai besoin de plus quoi c'était la consécration de ma collection de pop donc voilà je la trouve vraiment sublime elle vient du Disney Store des Etats-Unis et je l'ai eu grâce à Jess donc les passions de Jess qui a fait une commande groupée avec moi et je la remercie mais vraiment du fond du coeur parce que sans elle j'aurais jamais pu la voir enfin ou alors je l'aurais eu à 120 euros le prix que je n'aurais jamais mis pour une pop voilà un petit peu le visuel de la boîte je ne vous la déboxe pas parce que je pense que vous l'avez vue déjà partout et que vous savez à peu près à quoi elle ressemble mais franchement elle est trop trop belle cette pop et je savais que je la voulais dès que je l'ai vue mais je savais que ça allait être une grosse galère pour la voir parce que évidemment c'était une exclue par Disney on va passer maintenant à la dernière partie de ce haul c'est à dire les livres puisque j'en ai eu pas mal dans la collection j'ai dit que je voulais plus de livres et en fait j'ai pris ça au premier degré parce que à chaque fois je vous en montre une tonne que ce soit en vidéo en story insta enfin bref je suis une fanade de livres donc évidemment et bien j'en ai eu encore et j'en ai eu pour mon anniversaire tout d'abord je suis allée chercher il y a une semaine ou deux je crois le livre de Space Mountain de la Terre aux étoiles donc qui est le nouveau livre de Disneyland Paris qu'ils ont sorti donc le premier il y avait Pirates des Caraïbes après ils ont fait Phantom Manor et là ils ont fait Space Mountain donc ça raconte toute l'histoire de l'attraction de Space Mountain je vous avoue je l'ai commencé à lire mais je ne l'ai pas fini c'est pas parce que je le trouve nul ou quoi c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps de revenir dessus quoique on ne va pas dire que je manque de temps mais je n'ai pas eu encore l'occasion de m'y remettre sachant que je lis d'autres livres à côté enfin bref il faut que je revienne dessus en tout cas je le trouve déjà super sympa parce qu'il ne parle pas forcément que de l'attraction Space Mountain il parle aussi de l'histoire des autres Space Mountain dans le monde ou alors de la création de Discoveryland qui est un land de moi que j'adore mais je vous avoue que c'est devenu un land que je regrette beaucoup parce qu'il y a eu énormément de changements et pas forcément de très bons changements mais ça reste quand même un très beau livre sachant que Space Mountain alors si j'avais fait si j'avais pas fait l'attraction je pense que j'aurais acheté mais j'aurais été un peu plus dans la réserve parce que c'est pas une attraction de base que j'aimais avant parce que j'avais peur de ça mais depuis que j'ai fait c'est une attraction que j'adore je pense même qu'elle fait partie de mes attractions préférées à Disneyland Paris pas la version Star Wars mais juste le Rise je trouve qu'il est fantastique donc voilà j'ai trop parlé mais il est au prix de 22 euros et vous pourrez l'avoir à la réouverture du parc attendez parce que celui de Phantom Manor et Pirates Caraïbes ils sont revenus je pense qu'il sera un jour sur le shop Disney donc voilà ne donnez pas de sous à des revendeurs parce que je sais qu'il y en a qui sont venus et qui en ont pris plein moi j'en ai pris un et deux pour des copines mais voilà quoi ensuite un autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire et là c'est un cadeau de ma copine Justine donc June Wonderland qui m'a fait un très très beau cadeau puisqu'elle m'a offert un livre qui était sur ma liste depuis un petit moment et que je suis vraiment très heureuse d'avoir il s'agit du Mark Davis donc Anatomie d'une légende donc Mark Davis si vous ne connaissez pas c'est un des illustrateurs de Disney donc des studios Disney un des premiers il fait partie des 9 sages et il est aussi Imagineers donc les premiers il fait partie des premiers Imagineers des parcs Disney et il a travaillé sur des films très connus comme et bien La Belle au bois dormant puis qu'on voit Maléfique ici il a travaillé sur Alice au Pays des Merveilles Cendrillon enfin bref il a un trait assez reconnaissable et c'est une légende de Disney tout simplement il fait partie des Disney Legends et il a travaillé notamment sur une attraction que vous connaissez toutes c'est Pirates des Caraïbes donc celui de Californie et du coup c'est un des premiers à avoir travaillé sur les studios Disney et je le voulais absolument ce livre il n'est pas très cher puisqu'il se vend à 29 euros et il est magnifique c'est un très beau livre parce que moi j'adore les croquis en plus il est en français donc c'est le top du top si jamais vous voulez un livre sur un Imagineer de Disney mais foncez quoi il est génial ce livre il y a beaucoup de détails beaucoup pas mal de textes ça parle aussi de sa vie de ses dessins personnels pas que du Disney donc franchement si vous voulez craquer mais n'hésitez pas et enfin je vais vous montrer deux livres Pierre Lambert que j'ai reçu pour mon anniversaire donc je vous ai parlé le mois dernier des Pierre Lambert parce que j'avais eu non c'était à Noël puisque j'avais eu celui de Alice et ce mois-ci j'en ai eu deux alors le premier je l'ai eu pour mon anniversaire le deuxième que je vais vous montrer mais voilà c'est un rêve éveillé quoi c'est je sais pas quoi dire quoi donc le premier c'est un que j'avais commandé pour mon anniversaire c'est mon copain qui me l'a offert et c'est le Bambi donc de Pierre Lambert c'est des livres que j'adore si vous ne connaissez pas j'en ai parlé dans mes dernières vidéos et c'est un livre pour moi c'est un vrai musée ces livres là parce que au début vous allez avoir plein de textes pour vous parler de l'histoire de la création du livre le Bambi le film etc et après vous allez avoir plein de croquis de concept art de dessin d'animation enfin bref il y aura plein de choses et ça vous montre en dessous la date par qui il a été réalisé où il est exposé enfin bref c'est ouf on s'en prend plein les yeux dans ses livres et clairement celui de Bambi c'était un que j'avais mis sur ma liste donc maintenant je les ai quasi toutes donc celui de Bambi il a été édité chez Huggy Nemony donc une édition maison d'édition qui est très connue et qui distribue les livres Disney donc merci à eux en tout cas d'avoir fait ce livre et vous pouvez le trouver sur Amazon et enfin le dernier livre de ce haul enfin le dernier article tout court c'est un article que je rêvais d'avoir mais que je ne pensais pas avoir c'est fou parce qu'en espace de deux mois j'ai eu les deux livres que je voulais absolument dans ma collection et que je pensais impossible à avoir avant des lustres et des lustres puisque j'ai eu celui des archives de Walt Disney et là j'ai eu une merveille bon je ne vous fais pas attendre plus longtemps il s'agit du Pierre Lambert la belle au bois dormant donc vous imaginez que ce livre là il est plus trouvable puisque il a été en rupture de stock assez récemment quand même je dirais bon récemment je parle d'un an mais c'est un Pierre Lambert qui était sorti à l'occasion voilà ils ont sorti pas mal de Pierre Lambert et celui là ils ont fait une édition spéciale donc c'est cette édition là qui est je vais vous montrer en close up la différence de taille entre celui de Bambi et celui de la belle au bois dormant il y a un gros écart donc il est sous un fourreau donc le fourreau est déjà très joli avec Maléfique derrière et c'est un livre en édition spéciale alors comment je l'ai trouvé ce livre en fait on était à Strasbourg avec mon copain on était en train de se balader et là je rentre dans une librairie on est rentré un peu sans conviction dans cette librairie et là mon copain me dit regarde il y a ça ce livre par terre du coup je vais vite à la caisse et je demande du prix de ce bouquin du coup le prix de base il est juste ici il est à 150 euros donc déjà c'est un peu cher mais pour un livre qui n'est plus vendu et qui coûte une fortune sur internet je me suis dit bon allez je peux faire un écart pour cette fois et l'acheter sauf que à la caisse la vendeuse me dit et ben il passe à moins 50 là j'étais on était sur les fesses avec mon copain on s'est regardé et on a dit non mais pourquoi on réfléchit en fait il est sublime je vous montre vraiment en close up que je n'ai pas du tout regretté ce livre alors la seule chose qu'on a regretté c'est de voir se trimballer parce que je vous dis qu'un livre comme ça à porter dans Strasbourg et de voir se trimballer aussi pour aller jusqu'à la gare et pour rentrer chez moi à Paris c'était la galère mais ça en vaut clairement la peine parce que ce livre c'est une beauté clairement les dessins les illustrations déjà que la belle au bois dormant c'est une oeuvre d'art ce film donc il fallait il fallait un livre là dessus c'était pas possible et les illustrations comme vous le verrez elles sont toutes en papier glacé mais vraiment papier photo comme si t'avais un vrai cellulot entre tes mains quoi et tout est beau tout est beau dans ce livre franchement je regrette pas un seul centime que j'ai mis dans ce livre parce que c'est une beauté dans la collection quoi c'est un de mes graals avec celui des archives de Walt Disney et le Disney Disney en pareil l'esquisse à la création là c'est les trois livres c'est la consécration quoi je suis trop contente il me manque plus qu'un livre Graal qui j'espère sortira un jour parce que là voilà j'aurai tous les livres que je rêve d'avoir dans ma collection et clairement je suis aux anges d'avoir ce livre et quand je l'ai eu j'étais j'étais comblée comblée donc voilà c'est tout pour la vidéo haul du mois de février j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez peut-être eu des idées de craquage grâce à moi ou à cause de moi je sais en tout cas dites moi en commentaire l'article que vous avez préféré et n'hésitez pas surtout à liker la vidéo ça me fait super plaisir et surtout ça m'encourage et bien sûr si ça n'est pas fait à vous abonner à la chaîne sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501